... Je suis en thèse au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Mon sujet porte sur la recherche de molécules complexes présentes dans le milieu interstellaire. Plus particulièrement, je m'intéresse à la nébuleuse d'Orion, qui est un grand nuage de gaz au sein duquel se forment des milliers d'étoiles et qui se situe à peu près à 1500 années-lumière de nous. Je recherche donc les molécules complexes présentes dans ce nuage. Par molécule complexe, les astronomes entendent des molécules qui sont composées de plusieurs atomes, de l'ordre de 7 à 8, et qui sont très faciles à former sur Terre, mais très difficiles à former dans les conditions extrêmes du gaz interstellaire. Ces conditions extrêmes sont par exemple les très faibles densités, qui peuvent aller de quelques milliers de molécules par centimètre cube, ou encore les très faibles températures, qui peuvent varier de moins 100 degrés Celsius à moins 200 degrés Celsius. Alors pourquoi je m'intéresse à de telles molécules ? Et bien tout simplement pour essayer de comprendre la physique et la chimie qui s'opèrent dans ce nuage. Un autre objectif est de savoir si des molécules un peu plus complexes, qui pourraient être à l'origine de l'apparition de la vie sur Terre en ayant été apportées via des comètes, peuvent se créer dans de tels milieux. Les molécules émettent des signatures spectrales qui leur sont propres et qu'on peut étudier via des radiotélescopes ou encore des interféromètres qui sont un ensemble de radiotélescopes. J'utilise l'interféromètre de l'Institut de radioastronomie millimétrique. Cet instrument se situe à 2550 mètres d'altitude au plateau de Bure dans les Alpes françaises. A partir des données recueillies, je peux tracer des quarts de la distribution spectrale de ces molécules en fonction de l'intensité de leur émission. Ainsi, on peut analyser et comparer les différentes molécules entre elles, en déduire leur abondance et les comparer au modèle chimique actuel. Sous-titrage Société Radio-Canada